Hey les Bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 11e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Brentford contre Brighton, Leicester contre Crystal Palace, Fulham, Bournsmouth, Wolverhampton contre Nottingham Forest, Tottenham contre Everton, Leeds, Arsenal, Aston Villa contre Chelsea, Manchester United contre Newcastle, Southampton qui reçoit West Ham et enfin le choc, Liverpool contre Manchester City. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, il y a l'adresse sur l'écran et en description également en dessous de la vidéo. Vous pouvez voir les liens pour les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une code fun tous les jours. D'ailleurs si vous voulez aller voir les derniers résultats pour la ligue Europa et la ligue Europa Conférence, ça a été du 70%. N'hésitez pas donc à nous rejoindre, un petit pouce pour valider mon travail, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. On détaille également le classement, premier Arsenal avec 24 points, deuxième les citizens juste à un petit point, troisième Tottenham avec 20 unités, quatrième Chelsea avec 16 points, cinquième Manchester United avec 15 unités donc juste en dessous de la ligue des champions, sixième Newcastle avec 14 points à égalité, points avec Brighton qui est septième et huitième, Bourne-Smouth avec 12 unités en fin de classement, quinzième Crystal Palace avec 9 points à égalité avec Aston Villa qui a un galop déverrage moins important et qui est donc 16ème, 17ème Southampton 7 points, 18ème Wolverhampton avec 6 unités, 19ème Nottingham Forest le promu avec 5 points et enfin dernier 20ème Leicester avec quatre unités et qui ne s'en sort toujours pas. On commence avec Brighton qui se déplace à Brentford, deux équipes qui sont entre la 7ème et 11ème place donc qui ont quand même bien réussi leur début de championnat. Brentford a réussi à ne perdre qu'une seule fois à la maison, c'était contre Arsenal lors de la dernière réception le 18 septembre sinon il reste tout de même sur trois matchs sans victoire avec donc cette défaite contre le leader, le match nul à Bourne-Smouth 0 à 0 et cette défaite assez grosse quand même à Newcastle, 5 buts à 1 côté Brighton, deux matchs sans victoire contre Liverpool, trois buts partout et une défaite contre Tottenham assez courte, un but à zéro mais on se rappelle que Brighton est capable de beaucoup de choses en déplacement car depuis le début de la saison ils ont tout de même eu déjà deux victoires, une défaite seulement c'était à Fulham et donc ce match nul à Liverpool. Sur cette rencontre je vois Brighton s'imposer deux buts à 1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,42. On enchaîne avec la lanterne rouge Leicester qui joue contre Crystal Palace, Leicester a réussi à remporter sa première victoire contre Nottingham Forest, c'était le 3 octobre mais malheureusement depuis ils n'ont pas réussi à enchaîner, ils se sont inclinés dans la foulée à Bourne-Smouth, deux buts à 1. Ils n'ont donc pour l'instant que quatre petits points, cette victoire contre Nottingham et ce match nul contre Brentford à domicile, c'était le 7 août, sont vraiment les seuls petits points positifs de ce début de saison catastrophique. Ils vont jouer contre Crystal Palace qui sur les cinq derniers matchs t'a gagné qu'une seule fois mais c'était lors de la dernière rencontre contre Leeds United, un match qu'ils ont renversé, ils ont perdu à deux reprises à Manchester City et contre Chelsea donc il n'y a pas à rougir et donc deux partages de points contre Brentford et Newcastle 0-0 donc chez une des équipes les plus ambitieuses de première ligue. Sur cette rencontre je vois un but partout entre les deux formations et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,68. Et on enchaîne avec Fulham qui reçoit Bourne-Smouth, deux promus qui font un début de saison en première ligue très intéressant car ils sont 8e et 9e avec 12 et 11 points. Fulham est très solide à domicile, une seule défaite mais ils avaient été réduits assez rapidement à 10 contre Newcastle mais rappelons qu'ils avaient réussi à accrocher Liverpool et à battre Brentford et Brighton. Et côté Bourne-Smouth, depuis la défaite 9 à 0 historique contre Liverpool, ils n'ont plus perdu, ont enchaîné deux victoires et trois matchs nuls. Ils ont donc eu le choc psychologique qui leur a permis de resserrer les boulons et sur cette rencontre je vois tout de même Fulham s'imposer deux buts à un et je vois le plus de deux buts sur le match, une cote à 1,43. On continue avec Wolverhampton contre Nottingham Forest. Wolverhampton et Nottingham sont tous les deux relégables avec Leicester. C'est très compliqué, ils ne gagnent quasiment jamais. Wolverhampton a quand même gagné une rencontre sur les cinq derniers matchs mais il reste sur trois défaites consécutives sans avoir marqué de but contre Manchester City, West Ham et Chelsea. Il y a quand même beaucoup mieux comme calendrier. Du côté de Nottingham Forest par contre sur les cinq derniers matchs, quatre défaites et ils viennent de stopper l'hémorragie avec un partage de points contre Aston Villa à domicile lors du dernier week-end. Mon pronostic sera une victoire un but à zéro des Wolves avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,79. Et on enchaîne avec Tottenham qui reçoit Everton. Tottenham a des ambitions cette saison avec une bonne troisième place actuellement, 20 points en neuf rencontres. Certes, ils viennent de perdre il y a peu de temps dans le derby contre Arsenal mais depuis ils se sont ressaisis avec deux victoires consécutives en Ligue des Champions contre Francfort. Et à Brighton, il est toujours difficile de s'imposer et ils avaient réussi le 0 à 0, le partage de points à Francfort. Et on n'oublie surtout pas que depuis le début de la saison à domicile, ils sont invaincus et gagnent toutes leurs rencontres. Du côté d'Everton, ils sont passés très près la saison dernière d'une relégation en Championship. Cette saison, ils essayent d'en tirer les leçons. Ils sont actuellement à une douzième position à quatre points de la zone de relégation. C'est beaucoup mieux sur les cinq derniers matchs. Ils viennent certes de perdre à domicile contre Manchester United mais ils restaient sur deux victoires et deux matchs nuls. Ils avaient réussi à s'imposer contre West Ham et Southampton et avaient fait le partage de points contre Leeds et surtout contre Liverpool dans le derby de la Mersey 0 à 0. Sur cette rencontre, je vois quand même Tottenham s'imposer 2 buts à 1 et je vois les Hotspurs marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,57. Et on poursuit avec Leeds United qui joue contre Arsenal. Leeds est quand même toujours en mauvaise posture, juste à trois points au-dessus de la zone de relégation. La saison dernière, ils ont été obligés de se séparer de Bielsa, l'entraîneur emblématique argentin, mais ce n'est pas beaucoup mieux. Pourtant, le début de saison avait été assez intéressant, mais depuis cinq rencontres, ils ne gagnent plus. Trois défaites et deux matchs nuls. Deux matchs nuls contre Everton et Aston Villa, tous à domicile. Et les trois défaites ont toutes été à l'extérieur. Ils vont jouer contre Arsenal qui est sur un petit nuage qui a eu juste une petite défaite. C'était chez les Red Devils, trois buts à 1. Sinon, depuis, c'est victoire sur victoire. Arteta a trouvé la bonne formule par rapport à la saison dernière. Ils ont donc huit victoires et une seule défaite en championnat. Et en Ligue Europa, ils ont trois victoires en trois rencontres disputées. Et ils viennent dernièrement de battre deux fois consécutivement sans prendre but, Bodo Glimt, la révélation norvégienne. Sur cette rencontre, je vois Arsenal s'imposer deux buts à 1. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On continue avec Aston Villa contre Chelsea. Pas mal de choses à dire sur ce duel, car Aston Villa était une des équipes ambitieuses, avec Steven Gerrard à sa tête. Boubacar Kamara, le transfuge marseillais, s'est blessé assez rapidement et se retrouve maintenant à une 16e place, à trois points de la zone de relégation. Ils enchaînent par contre les matchs nuls, qui sont plus ou moins intéressants, comme celui par exemple contre Manchester City, qui était plein de promesses. Mais depuis, ces deux partagent de points à l'extérieur contre Leeds et contre Nottingham Forest, un des promus. Ils ont donc une victoire, trois matchs nuls et une défaite. Ils pourraient faire beaucoup mieux, mais ils vont jouer contre Chelsea, qui depuis le limogéage de Tourelle a repris la marche en avant. Quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, deux contre le Milan AC et à chaque fois sans prendre de buts, ce qui est par contre très très intéressant. Et les deux dernières victoires en championnat sont contre Crystal Palace et Wolverhampton. Sur cette rencontre, je les vois gagner 2-0 sans prendre de buts à l'extérieur à Aston Villa. Mais par contre, je vois Chelsea marquer plus de 1,5 buts pour la cote sécurisée, une cote à 1,91. La rencontre suivante est Manchester United contre Newcastle. Une rencontre qui sera très intéressante à voir car Manchester United veut continuer à remonter au classement. L'entraîneur néerlandais a su retrouver la bonne formule car actuellement sur les cinq derniers matchs, c'est quatre victoires, une seule défaite. Elle était quand même assez énorme. C'était à Manchester City lors du dernier mancunien, 6 buts à 3. Mais ils ont su sauver l'honneur surtout en deuxième mi-temps car ils étaient quand même menés à la pause. Quatre buts à zéro avec un triplé de Haaland sur la rencontre et un triplé également de Foden. Mais la Ligue Europa a réussi à leur redonner des couleurs car ils viennent de s'imposer lors des trois dernières rencontres. Certes à l'arrache, mais ils ont quand même réussi à remporter la victoire. Du côté de Newcastle, c'est également très bien même si c'est une équipe qui aurait aimé être plus au classement. Ils sont actuellement sur deux victoires et deux matchs nuls et ils n'ont perdu pour l'instant qu'une seule fois en déplacement. C'était à Liverpool et encore c'était dans les arrêts de jeu. Sur cette rencontre, je vois bien un partage de points, un but partout entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, six victoires de Manchester United, une cote à 1,85. On passe à l'avant-dernier match, Southampton qui reçoit West Ham, deux équipes un peu en difficulté. Southampton est actuellement juste au-dessus de la relégation. Mais les quatre défaites consécutives font oublier la victoire très importante contre Chelsea. C'était le 30 août. Surtout qu'ils vont affronter West Ham qui n'arrête pas de gagner. Quatre victoires consécutives. Ligue Europa, conférence compris avec le championnat où ils viennent de battre à deux reprises Anderlecht. Et ils avaient remporté leur duel contre Wolverhampton et contre Fulham. Sur cette rencontre, je vois West Ham s'imposer un but à zéro. Et je vois le moins de trois buts sur le match, une cote à 1,47. Et on finira par le choc Liverpool contre Manchester City. Rappelez-vous, en tout début de saison, lors du Charity Shield, Liverpool s'était imposé 3 buts à 1 contre Manchester City. Et on se disait que Liverpool allait peut-être remporter le championnat cette saison. Mais il n'en est rien. Liverpool a totalement déjoué. Seulement 10 petits points en 8 rencontres. C'est famélique par rapport à Manchester City qui a déjà 13 points d'avance sur eux. Ils ont en plus tendance à ne pas gagner les chocs quand ils jouent par exemple contre Arsenal où ils se sont en plus inclinés. Mais heureusement, ils se refont la cerise en ligne des champions car ils viennent de remporter leurs trois derniers duels. Deux fois contre les Ghost Rangers et une fois contre l'Ajax d'Amsterdam. On notera qu'en championnat, ils sont tout de même sur deux matchs sans victoire car ils habitaient à accrocher par Brighton. On l'a dit en début de vidéo, trois buts partout. Côté Manchester City, par contre, c'est la balade. Même s'ils viennent de faire 0 à 0 à Copenhague en Ligue des Champions, ils ont fait énormément de tournées. Allende par exemple qui était sur le banc n'est même pas rentrée. On revient au championnat où pour l'instant, ils sont invaincus. Ils n'ont fait que deux petits matchs nuls à Newcastle et à Aston Villa. Sinon, ils ont remporté toutes leurs autres rencontres. Rappelons donc le carton contre Manchester United. Et dernièrement, ils viennent de battre Southampton, quatre buts à zéro. Mais je vois donc beaucoup de buts dans ce match avec un deux buts partout. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins !